Bonjour tout le monde, comment ça va depuis la semaine dernière ? Alors, cette semaine, on va attaquer une faute qui est assez commune, très souvent dite. Mais avant, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez deux liens dans la description, là juste en dessous. Enfin, je dis juste en dessous, non parce que si vous regardez sur votre portable, ce n'est pas juste en dessous. Bref, avec votre portable, vous allez dans la description, vous verrez. Le premier pour vous expliquer le fonctionnement global de la chaîne, de façon à ce que vous compreniez pourquoi on va attaquer billes en tête. Le deuxième, qui est une espèce de guide de référencement pour les nuls, de savoir pourquoi c'est intéressant de faire un pouce en l'air, de faire un commentaire, de faire un partage, de faire un abonnement. Tout ça, je vous l'explique dans ces vidéos-là, pour ne pas vous embêter maintenant. La faute de cette semaine est une faute qui est trop, beaucoup, trop souvent commise par tout le monde, en fait. Et c'est une faute, et grave, et celle-là, elle fait saigner les oreilles, vraiment. Et pas de bol, celui sur qui j'ai jeté mon dé voulu, qui l'a faite, et il me l'a confessé plus tard dans un commentaire en me disant « Ah, j'étais fatigué, ça, ça, bla 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 ». Attendez, j'ai même, je crois, je vous le montrerai pas, mais j'ai son commentaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Oui, je dois l'avouer, je ne suis pas infaillible, du coup, j'ai repris mon grévis, parce que c'est son grévis, voilà. Ce gars-là, que vous allez voir, c'est un journaliste que j'adore, vraiment, que j'aime beaucoup. Serge, pas de bol, cette semaine, c'est toi qui passes à la casserole, sans mauvais jeu de mots, parce que... Ah non, c'est au moment où je tourne ça, que les casseroles, c'est un truc bizarre. Mais peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, la mode sera passée. Donc Serge, c'est vraiment juste pour l'illustration, tu sais à quel point je t'aime, donc n'en prends pas ombrage, mais il me fallait bien quelqu'un pour illustrer cette faute-là, et c'est toi qui t'y colle. On écoute la faute, et puis j'ai sélectionné deux liens sympas pour vous expliquer. Alors, c'est parti. Ça, c'est Serge. Voilà, Serge, c'est mon journaliste préféré, vraiment. Alors, pas de toute l'histoire, mon journaliste vivant préféré. On écoute sa petite faute, et puis on en reparle. Plus inquiétant pour la gauche. 12 socialistes, 4 écologistes, et 6 communistes. 4 écologistes. Serge. Bon, rigolez pas, parce que Stéphane, un de mes copains, les 8 euros en 2003, ils ont encore fait saigner mes oreilles il n'y a pas longtemps. Les caissières avec leurs 20 euros. Ou du coup l'inverse, parce qu'elles font des 3 euros, parce qu'elles ne savent plus. Ben là si, c'est 3 euros, parce qu'il y a un S à 3. Donc jamais de S à 4, jamais de S à 8, jamais de S à 20, sauf, et on va le voir. Pas de S à 100, sauf, mais on va le voir. Bref, tous les nombres, c'est globalement pas de S, sauf deux cas particuliers, que l'on va voir. Alors, on va voir ça avec un, comment ça s'appelle, un site que j'aime beaucoup, que je vous recommande, qui s'appelle projet-voltaire.fr. De toute façon, vous aurez le lien dans la description, donc vous pourrez voir. J'aime beaucoup la globalité du site, parce que c'est bien fait, parce qu'il y a des petits tests à droite, à gauche, parce que, parce que vraiment, tout ce que j'ai vu dessus, c'est vachement, vachement, vachement bien foutu. Alors, comme vous pouvez le voir, et je m'aperçois qu'on va toujours pas, j'ai toujours pas trouvé le moyen d'afficher mon curseur. Je suis vraiment désolé, j'essaye plein de trucs à chaque fois, mais ça marche pas. Donc, les 5 de cœur, 5, les 40 voleurs, pareil, 40, tout ça, je disais, les 3, enfin, je disais, les 4, les 8, les 5, les choses comme ça, il n'y a pas de S, mais c'est pareil pour 30, 40, 50, et ainsi de suite, d'accord ? Les 7 péchés capitaux, blabla. Alors, on fera, donc, pour le 1, il y a quand même un petit détail à voir, donc le 1, quand il est utilisé en numéral, en ordinal, quand c'est un chiffre, il ne prend pas de choses, parce que vous allez me dire, les 1 et les autres. Mais les 1 et les autres, là, on met un S à 1, parce que 1 n'est plus un truc qui compte, 1, 2, 3, 4, mais l'article, comment ils disent, le pronom indéfini, qui lui est variable, d'accord ? Voilà pourquoi j'aime bien le projet Voltaire, parce que vous voyez, petit exercice, toc, et puis juste en dessous, on a les réponses. Bon, vu que je veux que la vidéo soit courte, on ne va pas les faire, vous irez le faire en cliquant sur le lien. Pousse-toi, toi, voilà, ça, je n'aime pas quand ça fait ça. Autre site que je trouve que pas mal aussi, parlez-vous français.fr, c'est pas... Bon, j'ai encore de la pub qui est apparue, merci, mais ils arrêtent quand, les trucs de pub ? Oh, 4, j'en avais, ben dis non. Et j'ai un bloqueur de pub, c'est ça qui est le plus marrant. Et je disais donc, à l'exception de 20 et de 100, il n'y a qu'une seule règle pour tous les adjectifs numéros cardinaux, donc les nombres, les chiffres et les nombres. On fera peut-être une vidéo sur la différence entre les chiffres et les nombres, c'est pas clair pour tout le monde. Ils ne prennent jamais un S à la fin, ils restent toujours invariables. Toujours invariables, on pourrait même dire si on veut parler correctement. D'accord ? Ainsi, on écrira toujours les 4 sans S, même si c'est un nom, les 4 avec un S est une faute d'orthographe. Sur ce site-là, ils n'expliquent pas la différence... Ah, j'ai, d'accord, je croyais l'avoir trouvé. Comment ça s'appelle ? Le 20 et le 100, en fait. 20 va prendre un S dans un seul cas, et merci notre ami Bonaparte. 80, parce que c'est à cause de Bonaparte, alors j'ai plus la référence exacte, j'essaierai peut-être de vous la trouver. C'est à cause de Bonaparte si on est à 70, 80, 90, contrairement aux Suisses et aux Belges qui font 60, 70, 80 et 90. D'accord ? Et encore que, je crois qu'il y en a un des deux qui ne fait pas. Bref, vous vous reconnaîtrez. Mais, et c'est vrai que ce serait beaucoup plus logique, 50, 60, 70, 80, 90, ça me paraît. Moi qui ai travaillé dans la banque, par exemple, en banque en France ou à Monaco, on emploie ce genre de choses pour éviter de se planter. Quand on dicte pour le comptage des billets ou pour les choses comme ça. Donc, 80, là on va mettre un S à 20 parce qu'il y en a 4 des 20. D'accord ? Et alors, 100, c'est un tout petit peu particulier parce que... Alors, 100, c'est le plus chiant. 300, on met un S. Parce qu'il y en a 3 des 100. 322, on ne met pas de S parce qu'il est suivi par quelque chose. Voilà. C'est chiant la langue française. Soyons clairs, c'est chiant. Mais, c'est une belle langue. C'est la très belle langue. Si elle a été la langue officielle de la diplomatie pendant de nombreuses années, ce n'est plus le cas. Si je me rappelle bien, ce que m'a dit mon fils l'autre jour, c'est fini depuis 1963. Mais si ça a été la langue diplomatique depuis 1963, c'était justement parce que la langue française est très riche en nuances. Est très belle. Et permet de préciser énormément les choses. A la différence de l'anglais qui est la langue commerciale depuis des années et des années. Parce que l'anglais est une langue très directe, très efficace. Qui ne perd pas son temps avec des nuances. Où le principal est de transmettre un message. La langue française n'est pas une langue utilitaire. C'est ce qu'il faut retenir. C'est tout pour cette semaine. Je vous fais des bisous. Je vous aime tous. Et puis, à la semaine prochaine. J'espère encore plus nombreux. Ah si, un petit mot avant de partir. Parce que, au moment où j'enregistre ça, ça fait 3 semaines. Vous êtes à la deuxième ou la troisième vidéo. Merci, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour toutes les vues. C'est génial. J'ai l'impression que ma vidéo de référencement pour les nuls. Ah, en bas dans la description. A l'air de porter ses fruits. Vous avez l'air de comprendre ce qu'il faut faire. De le faire pour moi. Merci. Donc, merci à tous les abonnés. Merci pour toutes ces vues. Merci à tout ça. Des bisous. Je vous aime. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501